La semaine de rallage scolaire approche et, comme d'habitude, les pétrolières vont en profiter pour augmenter les prix de l'essence à la pompe. À Montréal, hier, le prix moyen était de 1,40 $ le litre. En 2006, quand les conservateurs sont arrivés au pouvoir, le prix moyen annuel de l'essence à Montréal était de 1 $ seulement. C'est donc 40 % d'augmentation du prix de l'essence sous ce gouvernement conservateur. Ma question est simple. Est-ce que les conservateurs ont l'intention de prendre des mesures concrètes pour éviter la collusion entre les pétrolières, pour éviter que les consommateurs se fassent arnaquer à la pompe?